Bonjour Ludovic. Bonjour Perenzo. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que Ludovic est chargé de communication à l'Ordre de Malte. Et l'Ordre de Malte, on peut le dire, c'est presque mondial, enfin c'est vraiment dans de très nombreux pays. Et chaque région a un peu son style, sa manière de faire, ça dépend un peu, depuis mille ans évidemment, chaque région a trouvé son style. Ici en Belgique, on pourrait dire que le style de l'Ordre de Malte en Belgique, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que vous le diriez Ludovic ? Donc l'Ordre de Malte, c'est une institution catholique, on fait partie de l'église catholique, on est reconnu par le pape, on existe depuis près de mille ans. Et on a une double vocation, défendre la foi chrétienne, alors on ne le fait plus au fil de l'épée comme au Moyen-Âge, mais on le fait par le témoignage. Et on le fait aussi dans les actes, puisque notre deuxième charisme, c'est de servir les pauvres et les malades. Et alors, en fait, les pauvres et les malades, on pourrait dire, ça change à toutes les époques, il y en a de tous les styles. Nous, aujourd'hui en Belgique, on a cinq pôles d'activité, on a les jeunes, des jeunes en situation de handicap ou des jeunes qui ont été mis sous la protection du juge de la jeunesse. Et on organise pour eux huit camps par an. Un camp à l'international, il y a un pays haut de chaque année. L'année passée, c'était d'ailleurs la Belgique. Je crois que vous aviez reçu Thomas. Mais oui, avec grand plaisir. Les jeunes, on organise donc sept camps sur le sol belge, trois pour les enfants du juge et quatre pour les enfants en situation de handicap. On s'occupe aussi beaucoup des sans-abris. Là, je pense que c'est vraiment une de nos actions où on est très présent, avec trois maisons d'hygiène en Belgique, qui, pour recevoir les sans-abris, leur permettent de prendre une douche et de faire la lessive d'un change complet. C'est les maisons que nous appelons La Fontaine, à Gans, à Liège et ici, juste à côté, à Bruxelles. Lors des grandes crises avec les réfugiés, je pense aux réfugiés ukraines maximiliens, nous sommes présents. Nous tâchons de trouver des solutions pour ces familles. On avait créé pendant un peu plus d'un an, dans un ancien monastère, des visitants d'Ine. Nous avions réussi à créer, avec beaucoup d'aide de beaucoup de personnes et notamment des généreux donateurs, nous avions créé un centre d'accueil et toutes les personnes réfugiées, c'était beaucoup de femmes et d'enfants. Vous savez qu'en Ukraine, les hommes étaient appelés au front. Eh bien, nous avons réussi, au bout d'un an, à leur retrouver à chacun un projet, un appartement ou un job. Nous sommes aussi, nous venons en support à des institutions, comme dans de nombreuses provinces, les petites sœurs des pauvres. Nous soutenons également des projets à l'international, au Congo, pour des régions évidemment historiques. Et le cinquième pôle, ce sont nos pèlerinages. Évidemment, nous sommes catholiques. Nous avons un grand pèlerinage chaque année à Lourdes. Et en Terre Sainte, il faut bien le dire. Et alors, évidemment, c'est notre berceau, c'est la Terre Sainte, c'est Jérusalem, puisque nous sommes l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, dit ordre de Malte. Nous avons été créés il y a presque 1000 ans à Jérusalem par des pieux marchands d'Amalfi. Et donc, nous essayons de rester fidèles à cela et nous organisons des pèlerinages. Et le plus connu, c'est le grand pèlerinage international à Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes, mais aussi à Notre-Dame de Banneux, où nous allons par province. Mais alors, Ludovic, vous ne nous parlez pas de la fraternité, parce que ces gens qui font partie de l'ordre de Malte, c'est d'abord une fraternité. Ce sont des gens qui se connaissent entre eux et qui, d'une certaine manière, s'encouragent mutuellement, j'imagine. Oui, il y a une notion. D'ailleurs, la première appellation au Moyen-Âge, avant que nous recevions le statut d'ordre en 1113 par le pape Pascal II, nous étions une fraternité hospitalière. Donc, il y a cette notion de fraternité, mais surtout, il y a l'accueil de l'autre. Vous savez, nous sommes la première institution où on retrouve dans ces textes, bien avant la Croix-Rouge, au XIe siècle, on retrouve dans un texte qu'on soignera toute personne indépendamment de ses origines, de sa race et de sa religion. Alors, bien entendu, on ne parle plus de mot race de nos jours, mais ce sont dans nos textes. On croit souvent que c'était créé par la Croix-Rouge et Henri Dunant. Mais cette idée de soigner, y compris l'ennemi, et y compris soigner celui qui ne partage pas sa foi, c'est quelque chose que nous avons créé il y a près de mille ans. Mais alors, vous observez les sociétés, parce qu'il y a des époques où on avait besoin, justement, de transport, il y a des époques où on a eu besoin de médicaments, il y a des époques où on a eu besoin d'écoute. Vous êtes des observateurs du monde qui vous entoure, alors ? On est présent, vous l'avez dit, en commençant dans 120 pays, on essaie vraiment d'être focalisé sur cette mission. Le pauvre, le malade, indépendamment de ses convictions, mais nous le faisons au nom de notre foi catholique. Nous le faisons au nom d'une certaine fidélité à l'évangile. Alors, quand le pape se déplace, et figurez-vous que, ah, si vous ne le saviez pas, il vient à Bruxelles. Et donc, quand le pape se déplace, évidemment, vous avez un rôle à jouer pour aider les gens qui veulent le voir, parce que dans les gens qui veulent le voir, tout le monde n'est pas valide, tout le monde n'est pas jeune, tout le monde n'est pas disponible. Comment est-ce que vous pouvez aider des gens à voir le pape ? Assez rapidement, en tant qu'Ordre de Malte, on s'est inscrit aux différentes possibilités, et je pense que la grande messe du 29 septembre sera le point d'ordre de la visite pontificale. Et là, nous avons assez vite proposé à des personnes que nous connaissons, ou des personnes qui nous ont contactés, qui sont en situation de handicap, ou qui sont personnes à mobilité réduite. Nous avons organisé une équipe, nous en avons pu en inscrire 50, avec 50 accompagnements. Donc l'Ordre de Malte sera présent avec 100 personnes, dont 50 à mobilité réduite, et chacune aura son petit cheval, son petit serviteur, pour qu'il passe un moment le plus serein possible, et qu'il puisse véritablement vivre cette spiritualité en communion avec le Saint-Père. Donc vous n'avez pas d'abord pensé, je dirais, à vos membres, vous n'avez pas d'abord réservé des places pour vos membres, vous avez voulu amener des gens ? Ah oui, nous sommes au service. Et donc notre but, nos membres et nos bénévoles, chacun a pour mission de chouchouter une personne âgée, ou une personne en situation de handicap, pour qu'il puisse vivre le mieux possible cette messe à Bruxelles, avec le Saint-Père. Et sinon, nous avons un deuxième point, c'est les premiers secours. Donc nous avons des antennes de premiers secours, ce qu'on présente et le 28 à Koukelberg, et le 29 au stade Roi-Baudouin. Et c'est chaque fois des petites équipes de plusieurs personnes, un médecin, une infirmière ou un infirmier, et deux personnes qui ont le brevet européen de premier secours. Puisque c'est vraiment notre mission qui nous a été confiée, notamment par l'archevêque, le centre interdit aux Césains qui organise ces événements, que nous puissions être là au cas où il y a un accident, mais c'est aussi de la prévention, c'est les endroits où on risque de se casser la figure, on tâche de mettre quelqu'un, etc. Et puis souvent, ça va durer, je veux dire, c'est... Voilà, donc il faut être vigilant par rapport à la durée, et il faut être vigilant, que tout le monde soit bien, et il faut éviter les bobos et les accidents, tout simplement. On est là pour faire et de la prévention, et du soin en cas de nécessité. Je vous dis, chaque petite équipe est composée de quatre personnes, dont chaque fois un infirmier, une infirmière et un médecin. On fait ça, ce n'est pas la seule fois qu'on le fait, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, des événements comme le Congrès Mission, des événements comme Rive Espérance, nous sommes chaque année à leur côté. Et si vous me le permettez, j'aime raconter cette anecdote qu'à Bruxelles-Toussaint 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, il y a une personne, un ouvrier qui était coincé dans un ascenseur, et c'était vraiment mal embarqué pour lui, et l'un de nos médecins a agi comme il fallait, et la personne a reconnu qu'on lui avait sauvé la vie. C'est une anecdote, mais ça prouve que c'est nécessaire d'avoir des équipes, et l'Ordre de Malte a répondu oui, évidemment, à l'appel de l'archevêque, puisque ça fait partie de nos missions, je vous le dis, depuis presque mille ans. Alors, le service régulier que vous nous avez expliqué, le service régulier des pauvres, ou au contraire, je dirais, le soutien des événements, ça fait partie de votre mission, mais il faut bien le dire, vous êtes très discret, on ne parle pas, enfin, je veux dire, vous ne faites pas des grandes affiches pour dire, on est là, on rend service, vous êtes très très discret, comment est-ce qu'on peut à la fois durer mille ans, et rendre tous ces services, et en même temps rester discret, comment c'est possible ? Je parle d'une communication professionnelle de nos jours, ça coûte très cher, et chaque euro que nous dépensons dans cette communication est un euro en moins que nous mettons dans le soin, et dans l'accueil des malades. Donc pour l'instant, c'est la stratégie, c'est une stratégie un petit peu trop discrète, on n'a jamais été secret, on n'a jamais été secret. Ça fait très tôt, on a eu un site internet, on est depuis quelques années sur les réseaux sociaux, donc maintenant, on a fait reculer aussi cette discrétion, on se rend compte qu'en 2024, on ne peut pas être aussi discret que ça, donc on communique davantage, et notamment via les réseaux sociaux, le site internet, et quand il y a des charmants journalistes de RCF qui nous invitent, on répond oui à l'appel. – Alors, Ludovic, si on veut vous poser des questions, ou savoir ce qui se passe dans l'Ordre de Malte, où est-ce qu'on pourra les regarder ? Sur votre site internet, dites-nous un petit peu. – Exactement, www.ordre-de-malte-belgique, si vous mettez Ordre de Malte, vous allez tomber sur notre siège à Rome, et c'est très bien, mais si vous voulez l'activité véritablement au cœur de notre pays, c'est ordre-de-malte-belgique.org. Alors, il y a les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Instagram. – Alors, il y a aussi le fait qu'on peut vous poser des questions, j'imagine. – Bien sûr, bien sûr. – Vous répondez à tous ceux qui veulent vous poser des questions. Alors, si on vous voit, si on vous voit lors des grands événements de la venue du Pape, on peut vous saluer sans problème, évidemment, il y a la priorité aux accidents, comme vous disiez, mais on peut vous saluer sans difficulté. J'imagine que vos équipes, elles seront très visibles, aussi bien à Koukelberg qu'au stade Roi-Baudouin. En tout cas, nous étions en compagnie de Ludovic Gaufinet, qui est chargé pour l'instant de la communication dans l'ordre de Malte. Merci beaucoup, à bientôt. – Merci Père Enzo, pour votre accueil. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro – Sous-titrage Société Radio-Canada